Qu'est ce que c'est la modif? Forens ça là, ça arrête de flacoter de même Lui, il est drillé dans les dalles et j'ai une Forens rough vissée comme ça Fait que le bas est solide, solide Fait que là il me manque juste à mettre mes velcros ici je vais pouvoir venir attacher ça juste au velcro par là dedans Mais là j'ai fait un genre de cadre J'ai pincé les deux toiles ensemble Fait que là j'ai juste à zipper Oups Pis là ben tu vois Ça flacote pas de même Là là ça c'est tout le temps dézipper pis même si le même si le zip là il finit par se dézipper Pis là imagine là J'ai fait ça tout le temps tout le temps Pis comme ça là J'ai fait clac ça pète quasiment sur la maison Fait que là on a un petit Un petit cadre de porte Un cadre de porte Fait que là je vais Il va le faire ici T'en bas là Pis même t'es épaisé le bas ici Parce que ça arrête pas de se dézipper Mais là comme là il vente quand même fort par là Le vent passant dessus ça fait gonfler Toute force là Là je vais me remettre un Un morceau en bas ici Pis un de même là pour tenir ça là Parce que dans le fond Ce côté là on l'ouvre des fois Mais c'est surtout lui Mais lui je vais m'arranger pour pouvoir l'ouvrir Mais l'autre bord pas besoin En arrière jamais qu'on rouvre ça non plus Pour quasiment le mettre en bois Là ici c'est un petit potentiomètre Pour dimer mes lumières Fait que c'est mon extension J'ai pris une extension Pis là je contrôle la ligne de l'extension Par ça Fait que là je viens à bout de dimer des lumières Qui sont pas censées être dimées Mais ça fait 6 mois qu'elles sont de même Fait que S'il aurait brûlé Il aurait déjà brûlé Set up, set up Il saute Putain tu vois la lumière Putain Un air switch Pis ça c'est de la fibre optique Pis il y a une lumière sur la fibre Ça c'est un deuxième élément de spa Il y a deux chauffe-eau Il y a deux spa dans un spa Et dans le fond Cette chauffe-eau là va partir Ben il fonctionne quand la lumière marche Les lumières peuvent marcher Juste si le piton est à run La flow switch détecte une circulation d'eau Et que l'élément de l'autre côté fonctionne Fait que l'élément de ce bois-ci Il marche si la flow switch fonctionne Et que t'a une demande Alors regarde, c'est le bois qui contrôle ça J'ai ré-isolé ça à l'urétane en cochon J'ai été obligé de me refaire un doc de ventilation Sinon le moteur se réchauffait Fait que là ça c'est une fan Qui rentre l'air dedans Il y a un thermostat sur le moteur Quand le moteur vient chaud L'air rentre dans la paroi Pis là ben la trappe s'étarouvre Pis la chaleur sort Comme ça, comme présentement Ben là on sauve du courant C'est tout une boîte que j'ai faite en plywood Pis ça c'est du plancher de chez Costco Parce que l'extérieur est escrape Fait que c'est ça Les produits de ce bois sont là Pis là ben t'as le Le petit chauffeur radiant Au plafond Voilà Ah oui, autre chose à dire aussi J'ai allongé le spot de Peut-être 3-4 pouces Dans le fond le plastique ici Le plancher est un petit peu plus long Que le plywood J'ai mis du plywood partout Ici c'est comme des lisières pliées Fait que là le plastique est un peu plus long Le plywood est à peu près là Pis j'ai un fond de 3 pouces En dessous à grandeur Fait que là si je filme comme ça On va peut-être le voir Là Et je suis pas sûr Est-ce qu'on vient pas à bout de l'heure En tout cas ça isole le tour du pas En tout cas ça isole le tour du pas Plus je lui rétande tout le tour On va dire que la température descend pas vite Avec mon deuxième chauffe-eau L'avantage c'est que je peux baisser ma température Pas mal basse Mettons que je le mets à 90 Pis le lendemain Il est même pas rendu là encore Mais si j'attends longtemps Il se ramasse à 90 Pis là quand je vais aller dans le spa Je le montre Il chauffe à 9500 watts Il chauffe quasiment vite Fait que c'est pas trop long Fait que ça me permet de sauver de l'énergie Quand je l'utilise pas pendant 3-4 jours Au lieu de le laisser tout le temps à 98 Des fois je le baisse à 85 Quand je sais que je vais pas dans le spa pendant longtemps Ça fait moins de perte d'énergie Et moins chaud tu sais Fait que c'est ça là Je me suis mis un autre velcro Fait que même que j'aille mettre un velcro Sur cette toile là Je vais pouvoir juste venir la collée là Fait qu'elle va tenir ouverte Ou la collée de même Pis la ferme par là dedans Merveilleux merveilleux Fait que ça c'est le Petit gazebo De chez Gosco Un soja Pis les toiles ils vendent ça Ils vendent ça en ligne J'ai acheté ces toiles là en ligne Ça vient avec lui là Pis chez Lafferté ils vendent le même Mais les toiles ces toiles là là Elles sont bien moins salides là C'est elle là Chez Costco là Indestructible Pis c'est ça La seule affaire je trouvais c'est que En fait c'est quand ça vient avec Avec juste le moustiqueur Il y a un velcro que tu peux attacher tout le tour du poteau Mais là Le trouble c'est quand tu mets ton autre toile Par dessus Parce que dans le fond ça vient avec deux tracks de même Fait que tu mets l'autre toile en dedans Pis là j'ai la noire Qui glisse là Pis j'ai elle qui glisse en dehors En dedans Fait que quand tu mets la toile noire Tu peux plus mettre ta strappe de velcro Fait que là Les toiles ils se promènent là Il y a juste comme une petite nappe en bas Pis ça ça débarque tout le temps Fait que là c'est ça En mettant une foren Je promettons les peinturées noires J'ai mis des vis à tôle qui sont pointues Fait que ça rentrait direct dans l'aluminium du poteau Pis ça fait 6 mois que c'est là Ça a pogné des bons vents Il n'a jamais rien à vivre là Fait que Numéro 1